Je suis envahi par ces questions depuis le premier jour où on s'est dit qu'on partait en Grèce. Ça me rend dingue ! J'ai besoin de vacances. Et si je partais sans rien ? Un cahier, un stylo, c'est tout. Ou bien je filme trois plans par lieu. Trois plans précis, simples. Juste les plus belles traces. Avec interdiction de filmer plus. Je me vois déjà filmer pour le succès d'avoir de belles images. Pitié. Reviens au Boris qui voyageait pour voyager. Qui partait pour partir. Qui s'évadait pour s'évader. J'avais des appareils misérables. Je faisais quelques photos des coins les plus splendides. J'écrivais dans mon journal. Et ça me suffisait. Ça me suffira toujours en fait. Je veux être en vacances. Je ne veux penser à rien. Il n'y a pas moyen que je me crispe sur mon appareil. Sur les plans à faire. À ne pas rater. Je ne fais pas une expédition artistique, créative. Je ne pars pas en reportage, en mission. Je pars en vacances avec ma copine. Je pars à la mer, au restaurant, dans les îles. Je veux une parenthèse, une vraie parenthèse, une vraie respiration. Je veux me détendre, glander, me promener, ne penser à rien. Je ne veux pas être à l'affût des images intéressantes pour composer une histoire. Je ne veux pas être inquiet de rater un plan. Je ne veux pas être en train d'imaginer ce que je pourrais raconter. Je ne veux rien de tout ça. Rien de tout ça. Je veux me laisser bercer, rêvasser, regarder. La fièvre monte d'un seul coup. Il suffit d'un livre et de trois photos. Et les idées, les envies, on jaillit dans tous les sens. C'est insupportable. Je prends quel matériel ? Quel appareil ? Quel micro ? J'ai envie qu'à des quoi de ce voyage ? D'en tirer quoi ? L'idéal, ce serait de pouvoir aller au bout de chaque création en continu. Ne jamais être en retard. Plus jamais. Je cherche une solution pour ça. Je crois que je suis en train de la trouver. Je me le répète. Je veux des vacances. Une respiration, une pause, rien d'autre. Et si mon but, c'était juste de passer mes plus belles vacances depuis des années. Vivre, rêvasser, boire des cafés. Blazarder, lire, regarder, admirer, s'enivrer. Emporter, juste de quoi capturer les images qui me font mal aux yeux. Celles que je ne peux pas m'empêcher de prendre. C'est tout, rien de plus. Pouvoir enregistrer la vie quand je ne peux pas m'en empêcher, ça me suffira. Quand c'est trop fort, quand ça fait trop envie, rien de plus. Au moment où la beauté me pince, je lui rende l'appareil en lui saisissant la peau. En la plaquant au sol, entre les quatre coins d'une image ou d'une page. Le reste du temps, rien. L'errance, l'abandon, l'oubli, la dérive. Sous-titrage Société Radio-Canada